Allons aux nouvelles, allons sur le terrain, allons retrouver Anaïs Elbou-Djahini, qui est une journaliste montréalaise, qui est sur place là-bas, en Israël, qui se trouvait sur place. Bonsoir à vous, Anaïs. Merci d'être avec nous. Racontez-moi un peu comment ça se passe autour de vous en ce moment. Écoutez, en ce moment, je suis à Tel Aviv, donc on est quand même assez loin de toutes ces images qu'on vient de voir, des images bouleversantes. Et là, je ne peux pas m'empêcher de dimensionner, il y a plusieurs journalistes israéliens ici qui partagent des images où il y aurait un début d'affrontement à Jérusalem. Donc ça vient complexifier la question en ce moment. Et je vous dirais qu'à Tel Aviv, les gens que je connais suivent la situation de près. Et là, l'inquiétude vient de monter d'un cran avec aussi, il y a quelques minutes à peine, de nouvelles roquettes qui ont été lancées en direction d'Ashkelon. Donc ça, c'est des nouveaux développements tout frais. Sinon, au fil de la journée, on pouvait sentir à Tel Aviv quand même une certaine inquiétude, une tension. On les a vues, ces images de parents, d'amis, de proches qui sont disparus. Et ça, ça a roulé à la télévision israélienne toute la journée. On dénonce l'inaction du gouvernement parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des gens qui vont d'hôpital en hôpital avec la photo de leurs proches pour demander est-ce que cette personne est là. Et c'est l'anxiété. Il y a des gens un peu partout au pays qui connaissent quelqu'un qui est disparu. Donc, parce que c'est un nombre assez important de personnes disparues, il y a aussi énormément de deuil quant à ces jeunes qui étaient dans cette fête dans le désert où on sait maintenant qu'il y a plus de 200, 250 personnes qui ont perdu la vie. Et plusieurs, ceux qui n'ont pas été tués de sang-froid sur place, ont été kidnappés par le Hamas et ramenés en territoire palestinien. Mais bon, Anaïs, évidemment, si on comprend bien, l'État israélien est toujours déstabilisé. On nous dit qu'il y aurait encore des combattants du Hamas en Israël. Qu'est-ce qu'on entend autour de vous là-dessus? Oui, exactement. Il y a eu des incursions. L'armée israélienne tente de prendre le dessus. Et encore une fois, il y a cette critique d'une certaine frange de la population qui se demande qu'est-ce qui se passe au sein du gouvernement israélien, de l'armée. On se pose des questions sur la réponse et on s'inquiète parce qu'en ce moment, il y a aussi des réservistes qui ont été appelés au front. Donc, c'est une réponse qui s'organise, mais il y a très peu de réponses qui filtrent et on peut s'imaginer que ce sont pour des raisons stratégiques. Mais il y a incursions, il y a craintes. Et comme je vous dis, c'est tout récent, il y a des clashes du côté de Jérusalem. Il y a eu des affrontements en dehors de la bande de Gaza, donc en Cisjordanie. Et ça, ça vient aussi inquiéter la population encore davantage. Bon, Anaïs, je le disais, vous êtes montréalaise. Vous vous trouviez en Israël un peu par hasard, en visite là-bas. Donc, les vols sont suspendus. C'est comment pour tous ceux qui se trouvent là-bas, qui veulent rentrer? Quelle est la situation en ce moment? Ça semble très chaotique. Je vous avouerai que je ne suis pas allée à l'aéroport aujourd'hui. J'ai plutôt décidé d'aller du côté de centres d'achat, voir si les gens se ruaient pour un peu faire des provisions. Ce n'est pas encore le cas, en fait, de ce que j'ai vu. Par contre, il y a aussi... Puis je vais revenir à la question des vols, mais il y a aussi eu des appels à des dons de sang par l'équivalent de la Croix-Rouge israélienne. Et très rapidement, cet équivalent de la Croix-Rouge a dû dire qu'on n'en a plus besoin. Donc, les gens répondent à l'appel à Tel Aviv. J'imagine que c'est un sentiment de devoir, étant loin du conflit, d'une certaine façon de mettre la main à la patte. Mais pour ce qui est des vols, c'est très incertain. Il y a des compagnies aériennes comme Air France qui ont décidé de suspendre leurs opérations. Pour ma part, mon vol a été annulé. Je ne sais pas si je vais être en mesure de quitter parce que, encore une fois, il y a beaucoup d'inquiétudes. Et c'est un peu cas par cas, dépendamment des compagnies aériennes. Avant de vous laisser, Anaïs, l'histoire d'Israël est parsemée d'événements dramatiques et tragiques. C'est depuis sa fondation, pour toutes les raisons que l'on sait, mais les Israéliens ont l'habitude de devoir composer avec ces réalités. Mais cette fois-ci, lorsque vous constatez, compte tenu que les services secrets, que l'armée a été complètement prise par surprise, comment réagissent les citoyens israélites? Les gens à qui je parle, comme tout le reste du monde, se posent beaucoup de questions. Ça les a pris par surprise. Mais ce qui prend par surprise, il faut le mentionner, c'est vraiment l'incursion de militants palestiniens en territoire israélien et l'ampleur de cette attaque. Mais il y a plusieurs groupes, même des groupes juifs pour la paix, qui disent que ce n'est pas étonnant parce qu'il y a une montée des tensions depuis quelque temps. Donc, une riposte était à prévoir, si on veut. C'est vraiment cette ampleur qui déstabilise. Anaïs est journaliste montréalaise, elle est sur place, nous parle en direct de Tel Aviv. Ce soir, c'est le début de la nuit là-bas. C'est comment Tel Aviv, Anaïs? Est-ce qu'il y a encore des roquettes qui survolent la ville? C'est comment, là? Non, pas pour le moment. On n'a pas entendu de sirènes. Je vous avoue que c'est rassurant parce que c'est toute une expérience de devoir aller se réfugier quand on entend ces sirènes. On entend ensuite le burbui des roquettes, du bouclier antimissile, intercepter des roquettes. D'ailleurs, il y en a une qui a échappé à ce fameux bouclier hier. Mais aujourd'hui, je vous dirais que c'est plutôt tranquille sur ce front. Merci Anaïs. Je vous souhaite une bonne nuit parce que c'est le début de nuit là-bas, du côté d'Israël. Soyez prudentes. Merci d'avoir été avec nous et on se reparle au cours des prochains jours. Merci Anaïs. Je vous en prie.